Je viens du Cameroun. En fait, je suis en Grèce depuis six mois, depuis neuf mois pardon. Et je suis entrée en Grèce par la mer. J'ai traversé beaucoup de pays pour y arriver. J'ai été vendue comme esclave au Koweït. Mon propre nom, oncle, m'a vendu comme esclave au Koweït et j'ai fait deux ans au Koweït. J'ai traversé l'Irak et en Irak, je suis allée à la frontière de Syrie. Je suis entrée en Tchouki. Et en Tchouki, j'ai été... Il y a une famille qui m'a acheté de là comme trafic sexuel et j'ai fait trois mois de là. Après les trois mois, ils m'ont mis dans le bateau pour ici, la Grèce. J'ai passé vraiment les moments difficiles au camp de Moria, jusqu'au jour où j'ai rencontré l'un des familles qui m'avait... qui me trafiquait en Tchouki. Il m'a demandé, il veut de l'argent. Il n'avait pas fini de payer son argent. J'ai demandé, mais quel argent tu demandes ? Il m'a dit, non. Le trafic que tu as fait en Tchouki, c'était petit puisqu'il fallait encore payer pour traverser la mer. J'ai dit, je n'ai pas l'argent. Et je suis allée à la police pour me plaindre. La police a dit, ils ne comprennent pas ce que je dis. Et le monsieur, il m'a sécresté dans une grosse à Moria. Il a demandé de l'argent. Je n'avais pas l'argent. Il m'a demandé là où j'habitais. Je suis allée lui montrer l'attente en question là où j'habitais. J'étais sous-ménée. J'étais sous-ménée. J'étais déprimée. Je n'avais pas la mémoire tranquille. Je ne dormais pas. J'ai passé les nuits de cauchemar, tout ça. Et en mai, ils m'ont transférée à un logement UEN en Micheline, où j'ai fait deux semaines. Troisième semaine, ils m'ont dit, tiens, interview dans une semaine. Et j'ai fait interview. Un mois plus tard, j'ai obtenu ma résidence. J'ai obtenu le statut réfugié. Et que, après avoir obtenu le statut réfugié, il fallait que je sorte de la maison. Il fallait que je cherche un autre endroit pour partir. Et du coup, l'assistant, ceux qui me soutenaient, moralement, tous m'ont abandonné en disant, quand tu as le statut réfugié, tu dois devoir te battre seul. Vraiment, je ne comprends pas vraiment ce qui se passe ici. Après toute la souffrance que j'ai suivie pendant cinq ans, et jusqu'à maintenant, je ne suis pas en sécurité. Il y a des jours que je n'arrive pas à sortir de la maison. Je me pose la question, pourquoi j'ai le statut réfugié et que personne ne peut m'aider. Parce que je me rends compte, ici, il n'y a plus plus que les autres pays que j'ai traversé. Parce qu'il n'y a pas le droit de l'homme ici. J'ai été menacée plusieurs fois au camp de Moria. Trois fois, trois dates différentes. Mais je suis allée me plaindre la police. La police m'a dit, si ça ne me plaît pas, je rentre dans mon pays. Mon avocat, il a dit, il ne peut rien faire pour moi. Et j'ai eu une assistance que je n'ai jamais vue. On a causé des fonds trois fois, c'est tout. Donc du coup, si j'avais mis documents, je devais aller ailleurs me chercher. Peut-être pour demander l'asile là-bas, parce qu'ici, vraiment, ça ne vaut pas la même pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. 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 Vous êtes qué. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je envers moi. Je pense que je pense que je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'avais un dépist. É kncit. Je n'avais dit bien.